Bienvenue à tous, nous voici de retour pour les courses de camions sur internet et les courses digitales. C'est l'ETRC Digital Racing Challenge, cinquième rendez-vous sur le circuit de Most en République tchèque. Alors nous avions vu jusqu'à présent plusieurs manches, dont la Hongrie, l'Italie, la Slovaquie et la semaine dernière l'Allemagne. Et c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons en République tchèque. Alors à l'image, vous devez voir mon confrère David qui lui se charge du langage anglais, puisque nous retransmettons en plusieurs langues. Il y a espagnol, anglais, allemand évidemment, français, tchèque. Donc vous voyez, challenge international. Voilà, alors nous allons vivre aujourd'hui cette nouvelle manche sur le circuit de Most. Alors plusieurs points importants, puisque nous avons des pilotes qui ne seront pas sur la grille de départ, notamment Alia Kolok, qui sera absente aujourd'hui. Elle est retenue en Allemagne, elle n'a pas pu être en direct ici connectée en République tchèque. Donc la plus jeune, la Benjamine du circuit européen, ne sera pas là ce week-end. Petit point sur les actualités de la semaine, puisqu'Alia a eu 16 ans cette semaine. Son anniversaire, c'était le 1er juillet. Donc elle est maintenant officiellement autorisée à courir en championnat d'Europe. Voilà, alors autre absent de taille, ce sera José Eduardo Rodriguez, qui lui, suite à ses attitudes en course, les rendez-vous précédents, n'a pas été autorisé à prendre le départ ce week-end. Donc la direction de course a jugé ses multiples agissements durant les courses précédentes, comme un fer, pas trop sportif, et a décidé de, pour l'instant, le suspendre au niveau des compétitions. Voilà, alors à l'écran, on voit les résultats des chronoins tout à l'heure. C'est un petit retour en arrière. Vous avez donc Norberkis, qui est le grand champion, et celui qui est, pour l'instant, indétrônable, avec en seconde position Lenz, qui confirme, une fois de plus, sa bonne tenue dans le championnat, puisque Lenz occupe actuellement la seconde place du championnat. Derrière, Norberkis, c'est, entre guillemets, son adversaire le plus sérieux. Et juste derrière, on voit que sur ces chronos, ici, à Most, c'est Lucas Hahn qui occupe la troisième place. Alors Lucas Hahn, c'est tout simplement le fils de Jochen Hahn, qui fera quelques apparitions cette année sur le championnat d'Europe, et qui, par contre, a pris le volant, justement, de cette compétition digitale. Juste derrière, deux Français, à commencer en quatrième position par Jonathan André. Jonathan André, c'est lui qui occupe le baquet d'Anthony Janiac. Anthony Janiac, qui ne court pas en mode digital. C'est, depuis le début, Jonathan André qui pilote son camion. Jonathan André, alors, ce n'est pas un inconnu pour les passionnés de courses de camion, puisque c'est, avant tout, l'ingénieur d'Anthony Janiac, et c'est surtout un nom des courses de camion, puisque son papa, lui aussi, faisait des courses de camion. Alors, certes, il y a bien longtemps, une vingtaine d'années, mais Jonathan a grandi sur les paddocks, et c'est un vrai du paddock, comme on dira, et on a l'habitude de le retrouver avec, souvent, la radio sur les oreilles, puisque c'est lui qui, en temps normal, communique avec Anthony dans son camion. Alors, juste derrière, Théo Calvé, alors, c'est lui qui a créé, vraiment, la surprise de la semaine dernière, sur le circuit du Nürburgring, puisque c'est le premier à avoir mis fin à la domination de Norberkis. Norberkis, pour la petite histoire, pour ceux qui le connaissent, évidemment, double champion d'Europe de courses de camion, mais, surtout, Norberkis, champion du monde de simracing, donc, de jeux vidéo. Alors, évidemment, comment dire, il a un certain avantage, un certain avantage sur ce mode digital, et c'est vrai que, jusqu'à présent, il semblait indétrônable, jusqu'à la semaine dernière, où, eh bien, en course 2, après la grille inversée, eh bien, le jeune Français Théo Calvé a réussi à mettre fin à cette domination, avec une superbe victoire, donc, Cocorico, pour nous, Français, mais, c'est vrai que je suis certain que, ce week-end, eh bien, notre ami Norberkis aura une motivation supplémentaire pour reprendre son dû. Voilà, alors, à l'image, c'est le camion numéro 6, je vous le disais, alors, là encore, Cocorico, puisque nous avons deux Français, c'est Jonathan André, justement, dans le camion d'Anthony Janiec, donc, deux Français en ligne, à la sixième place, pour l'instant, de ces chronos, de cette qualification, alors, provisoire, puisque, évidemment, nous sommes à une minute dix de la fin de ces essais, le Tijuis, c'est tout simplement un pilote qui prend la place de Klein-Nagelvoort, Erwin Klein-Nagelvoort, c'est le pilote numéro 15, avec le Scania, le Scania, que l'on connaît bien sur le circuit européen, eh bien, Tijuis prend sa place, Bjorn Tijuis prend sa place sur le monde digital, on a le droit, comme ça, d'avoir, eh bien, un remplaçant, si on est retenu pour raison professionnelle, ou bien, si on ne se sent pas, de courir à ce niveau-là, donc, Tijuis, c'est lui qui remplace Klein-Nagelvoort. Jamy Anderson, à la septième position, pour l'instant, Jamy Anderson, c'est un des animateurs anglais, on le connaît, on connaît son tempérament sur la piste, dans la vraie vie, mais on l'a vu ici aussi, dans le monde digital, notre anglais donne du fil à retordre aux autres concurrents, et c'est vrai que, ma foi, avec lui, on a toujours du spectacle, tout comme avec Sean Brereton, Sean Brereton, actuellement, en huitième position, Sean Brereton, qui est, lui aussi, un animateur du championnat d'Europe, alors qu'il, malheureusement, cette année, ne va pas disputer, ils ont annoncé, il y a maintenant une dizaine de jours, le retrait de son sponsor principal, je pense à un effet secondaire du Covid, évidemment, de la crise sanitaire et financière qui va se présenter à nous en 2020, donc, malheureusement, on n'aura pas Sean Brereton sur le championnat d'Europe cette année, mais ce n'est que partie remise, puisqu'ils ont annoncé leur participation en 2021. Alors, neuvième place, pour l'instant, c'est Adam Blatko, le coéquipier de Théo Calvé dans la vraie vie, alors Adam Blatko, champion d'Europe en son temps, puisqu'il y a deux ans, c'était lui qui était champion d'Europe dans la vraie vie, mais qui n'est pas aussi à l'aise dans le monde numérique, ce n'est pas forcément évident, et Franz Smith, Franz Smith, c'est lui qui, alors Smith, on le connaît, c'est un des pilotes du Dutch Racing Challenge, puisque vous savez qu'il y a un championnat national en Hollande, eh bien, Franz Smith, qui a racheté d'ailleurs, il me semble, un des camions à Crozier, ou en tout cas, un camion venant de France, eh bien, Franz Smith, ce week-end, il va courir sur le camion de Clemens, de Clemens Ecker, l'allemand que l'on connaît bien depuis le début de ce challenge, numéro 25, qui lui, ce week-end, est retenu pour raisons professionnelles. Voilà, jacket flag, drapeau à Damien, alors, les résultats provisoires, pour l'instant, on attend la confirmation de la direction de course, alors, ça change à tout moment, vous venez de le voir à l'instant, sous nos yeux, eh bien, Théo Calvé s'est fait shipper la quatrième place, c'est la bataille franco-française, puisque le jeune Français avait pris la quatrième place à Jonathan André, et Jonathan André vient de repasser à l'instant devant Théo, donc, ça nous annonce une course avec plein de suspens et de rebonds, et on voit qu'entre les deux Français, alors, c'est marrant, puisque Jonathan André était aussi l'ingénieur de Théo jusqu'à l'année dernière, puisqu'on le répète, le jeune Français, pour ceux qui ne nous auraient pas suivi en ce début de saison, ici, au ETRC Digital Racing Challenge, et bien, Théo Calvé a changé de crèmerie, comme on en a l'habitude de dire, il a quitté le Lyon Truck Racing, avec lequel il a fait ses débuts avec beaucoup de succès, pour un team européen, où il a été engagé, donc le team Bugira Racing, qui se trouve en République tchèque, et c'est pour ça que le jeune Théo Calvé sera cette année le coéquipier d'Adam Latko, voilà. Alors, au terme de ses qualifications, eh bien, c'est Norbert Kiss, qui, une fois de plus, impose son rythme, Norbert Kiss, alors qu'il semblait jusqu'à présent intouchable, c'est vrai qu'on disait, ce sera un parcours sans faute, avec victoire à chaque fois, on aurait pu le croire, jusqu'à la semaine dernière, où Théo Calvé a réussi à venir lui shipper. Alors, on a assisté après, en off, je vous le dis en off, à quelques discussions, puisque les pilotes s'appellent, même s'ils sont chacun de leur pays, eh bien, ils communiquent au téléphone, et c'est vrai que Norbert a dit, eh bien, ma foi, ils progressent vite, les jeunes, donc je pense que ce week-end, il va vouloir replanter le décor, et remettre l'église au milieu du village, pour montrer qui c'est le chef, parce que jusqu'à présent, et pour vous donner, un petit ordre d'idée, je vous communique les points, puisque Norbert Kiss est avec, un total de 155 points, bien en tête du championnat, puisque le suivant, Lenz, n'est qu'à 108 points, et Théo Calvé, 92 points, voilà, pour les trois premiers du championnat, donc imaginez, 155 points, ça lui donne un peu d'avance, voilà, alors à l'écran, on voit défiler les engagés du jour, je vous parlais tout à l'heure du numéro 15, donc c'est en effet, dans la vraie vie, le camion de Klein-Nagelvoort, mais ce week-end, ce sera Björn Tijus, qui sera au volant de ce camion, voilà, le numéro 15, que l'on va retrouver toute la saison, des fidèles, ils sont là, en champion d'Europe, depuis maintenant, plusieurs saisons, un team amateur, mais amateur éclairé, puisque malgré leurs petits moyens, ils arrivent à faire la totalité du championnat, et ma foi, le camion marche de mieux en mieux, le moteur est un moteur préparé en Hollande, ce n'est pas une usine, ce sont vraiment des privés, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, le numéro 17, aux couleurs Apollo Tire, on en parlait tout à l'heure, c'est Sean Brereton, le pilote anglais, ô combien agressif, et rageux sur la piste, on le connaît, comme beaucoup d'Anglais, comme très souvent avec les Anglais, c'est vrai que sur la piste, ils nous offrent du spectacle, et ma foi, c'est dommage que cette saison, ils ne soient pas capables, de faire la totalité du championnat, puisque on connaît son coup de volant, assez virulent, et c'est vrai que ça se bagarre plutôt bien. Alors, le numéro 20, on en parlait tout à l'heure, Coco Rico, un des deux Français qui va courir ce week-end, et sur la totalité du championnat, Théo Calvé, notre jeune Français, champion de France junior l'année dernière, qui est maintenant dans le grand bain du championnat européen, dans une écurie professionnelle, donc une vraie opportunité, pour Théo, afin de pouvoir apprendre, continuer à apprendre au plus haut niveau, puisque là, cette année, tous les circuits seront une découverte pour lui, puisque autant les autres ont l'expérience de l'Europe, pour Théo Calvé, ce sera une première, il va devoir bien apprendre, apprendre vite, il aura quand même un coéquipier de taille, pour le faire avec Adam Latko. Alors, le numéro 23, nous en parlions tout à l'heure, Anderson, qui lui, ma foi, s'est révélé assez rapide, sur les essais de Most, puisqu'il y a une quinzaine de jours, il y a eu des séances d'essais à Most, au niveau européen, avec plusieurs teams présents, et Jamie Anderson, s'est révélé plutôt en net progrès, il faut noter que son camion est préparé par Stéphano Nens, en collaboration avec Lens et avec Sacha Lens, c'est une fabrication de chez Lens, donc un camion plutôt pointu. Alors, le camion numéro 25, c'est le camion de Clemence Ekers, l'allemand, qui ne sera pas au volant de son camion ce week-end, comme je vous l'ai annoncé, ce sera un autre hollandais qui sera à son volant, avec Smith qui va défendre les couleurs du numéro 25, voilà. Alors, le camion suivant, le camion suivant, après le numéro 25, Clemence Ekers, qui est entrepreneur de travaux publics en Allemagne, c'est le camion suivant, c'est le numéro 30, on en parlait, Sacha Lens, second pour l'instant de ce Digital Racing Challenge, et ma foi, un très bon coup de volant dans la vraie vie, puisqu'on l'a vu lui aussi sur les essais à Most, il s'est brillamment exprimé, c'était d'ailleurs un des pilotes les plus rapides, avec Johan Hahn, le champion en titre, sur les essais privés, réalisés en République Tchèque, il y a deux semaines, et le numéro 1, avec des nouvelles couleurs, on connaissait Norbert Kiss, avec cette année le numéro 40, c'est pour l'instant le leader de ce championnat digital, Norbert Kiss, qui fait un retour au volant d'un camion de Mann, les deux dernières saisons, on le connaissait au volant d'un Mercedes, il avait gagné son titre de champion d'Europe avec Mann, puis il avait quitté le team Oxo pour le team Mercedes, non sans quelques problèmes, puisque c'est vrai que les dernières saisons passées au volant du Mercedes, ont été un peu dans la douleur, on va dire, pour Norbert Kiss, parce que pas toujours évident, toujours un très bon coup de volant, mais en termes de technique, c'est vrai que les camions de chez Marcus Boreur, ont manqué de fiabilité, et ce retour chez Mann risque de nous créer la surprise, voilà, le numéro 55, c'est Adam Latko, qui lui a son actif, un titre de champion d'Europe, le pilote leader, le pilote numéro 1 du team Bugira, alors là il y a une petite, faute graphique, parce que sur les portes, vous allez marquer Alia, mais c'est bien le 55, c'est bien Adam, et non pas Alia, Alia qui est la fille de Martine Collot, qui va elle aussi courir cette année en Europe, mais également en France, alors pour vous qui nous écoutez sur le canal français, c'est important, puisqu'Alia va faire la totalité du championnat, puisque depuis le 1er juillet, elle a 16 ans, donc elle a le droit de s'inscrire dans les championnats notionaux et internationaux, le numéro 6, c'est le camion du Lyon, Trucrasing, toujours aussi beau design, sur ce camion très agressif, un camion qui se reconnaît de loin, et pour nous français, nous sommes habitués à voir ce Lyon jaune, venir rugir sur les pistes françaises, et bien ce week-end, c'est Jonathan André, Jonathan André qui n'est autre que l'ingénieur, Anthony Janiec, qui sera aux commandes, alors j'allais dire au volant, alors c'est vrai, c'est un volant, puisque c'est un simulateur, mais il sera aux commandes de ce camion numéro 6, le 22, il va falloir s'y habituer, alors même si là, il s'agit d'un design de Stralis, puisque Lucas Hahn court dans le jeu virtuel au volant d'un Stralis, mais dans la vraie vie, on l'a vu notamment sur les essais à Most, et bien il était au volant de son Iveco S-Way, et le nouvel Iveco est tout simplement génial, avec un look extraordinaire, réalisé par le service du design du constructeur italien, les Iveco cette année vont se faire remarquer sur la piste, et ma foi, Lucas Hahn avait fait de très bons chronos, alors je ne veux pas divulguer les petits secrets des essais privés, mais des très très bons chronos, comme quoi il semblerait que dans la famille Hahn, le sens du pilotage soit bien dans les gènes, l'ADN de son papa est sans nul doute présent, avec Lucas Hahn, qui pourrait lui aussi créer la surprise parmi les jeunes en championnat d'Europe, Voilà, les présentations sont faites, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à la cinquième manche de ce ETRC Digital Racing Challenge, nous serons à Most, en République Tchèque, un circuit assez rapide, un circuit où il y a des gros freinages, qui est technique, qui enchaîne de la rapidité, on a vu souvent des accrochages dans la vraie vie, parce que la moindre erreur peut vite avoir des conséquences, donc on va voir, on risque d'avoir du spectacle aujourd'hui encore sur cette course en version digitale, voilà. Alors, le classement général, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, provisoire évidemment, mais si l'on prend les premières places, Norbert Kiss occupe pour l'instant la tête, Sacha Lenz, deuxième, Théo Calvé, troisième, Antonio Albacet, l'Espagnol, quatrième, cinquième, José Eduardo Rodriguez, qui ne sera pas là ce week-end, puisqu'il a eu des pénalités le week-end dernier, Jamie Anderson occupe pour l'instant la sixième place, donc vous voyez, c'est très disputé devant, bien ensuite, Anthony Janiec, Adam Latko, Alia Kolok, Clemers, Bréreton, Klein-Algevort, André Kursim, Jonathan André, et Björn Tijuis, voilà, pour le classement provisoire de cette saison, mais c'est bien devant que le spectacle risque d'être au rendez-vous, parce qu'encore ce week-end, il va y avoir une grosse bagarre entre Norbert Kiss, Sacha Lenz et Théo Calvé, et on se doute que les trois hommes, et surtout Théo et Sacha, vont vouloir bien marquer des points, chaque point sera important, pour aller se rapprocher au mieux de Norbert Kiss, solide leader, avec 155 points, contre 108 pour Lenz, et 92 pour Théo Calvé, donc rien n'est joué encore, nous sommes à la cinquième manche, il y en aura huit, puisqu'on respecte le calendrier des vraies courses de camions, alors pour vous donner justement une petite idée du calendrier dans la vraie vie, nous ouvrirons la saison du championnat d'Europe à Most, en République tchèque, ce sera le 29 et 30 août de cette année. Bienvenue à Most, The Autodrome Most, one of the old tracks, it's got a length of 4.2 km, there are gravel traps by the side, lots of fast turn combinations, a chicane after the start-finish line, it's quite a challenge. All of the top pilots have been testing on this track, they know each meter. Sous-titrage FR ? ... Nous voici de retour, vous avez vu la présentation du circuit de Most, et bien justement ce sera l'ouverture de la saison, toujours très populaire les courses de camions en République tchèque, il faut dire qu'il y a une longue histoire des courses de camions en République tchèque, avec évidemment le team Bugira, qui sera une fois de plus un des animateurs de la saison 2020, mais il y a eu beaucoup dans l'histoire de pilotes tchèques, et c'est vrai que ça marche toujours très bien, je salue d'ailleurs en même temps que je vous parle l'équipe tchèque qui commente en direct à la télé, puisque eux carrément, bien le challenge digital est retransmis en direct sur la télévision tchèque, donc vous voyez une ampleur qui est tout autre qu'en France, nous avons déjà le plaisir de vous retrouver ici sur YouTube, mais eux en République tchèque, et bien c'est carrément en live à la télévision, avec évidemment un doublage sonore tchèque, et je salue donc nos confrères au passage, puisqu'il y aura un doublage en allemand, en espagnol, en tchèque, en anglais, et évidemment sur notre canal à nous, la France. Donc justement, en parlant de France, l'ouverture de la saison du championnat de France se fera le 5 et 6 septembre sur le circuit de Nogaro dans le Gers, alors nous avons maintenant un Premier ministre Gersois, et nous ouvrirons la saison dans le Gers, nous aussi, le 5 et 6 septembre. Le week-end suivant, le championnat d'Europe se retrouvera, lui, en Belgique, le 12 et 13 septembre sur le circuit de Zolder, et puis on ne traînera pas, notamment pour les teams qui vont faire l'Europe et la France, et on pense évidemment à Anthony Janiec, qui va courir le championnat d'Europe et le championnat de France, tout comme Théo Calvé ou Alia Kolok du team Bugira, et bien il faudra revenir à Albi le 19 et 20 septembre, suivi, on enchaîne par Jarama en Espagne, 26 et 27 septembre, donc vous voyez, pour ceux qui vont faire la totalité des deux championnats, ça fera un suivant Most, Nogaro, Zolder, Albi, Jarama, donc autant vous dire que c'est du jamais vu, autant de courses enchaînées les unes derrière les autres, il va falloir être d'une fiabilité exemplaire et surtout éviter absolument d'endommager les véhicules de façon à pouvoir enchaîner les courses les unes après les autres. Concernant le championnat d'Europe, on se retrouvera ensuite en Hongrie le 17 et 18 octobre, pour la France ce sera le 24 et le 25 octobre sur le circuit du Castelet, dans le sud de la France, Le Mans viendra ensuite, les 24 heures du Mans Camion, le plus gros rendez-vous en France avec l'an dernier près de 60 000 personnes à s'être déplacées sur le circuit de la Sarthe, ce sera le 7 et 8 novembre et nous terminerons la saison européenne le 14 et 15 novembre en Italie sur les plages de Misano, alors ce ne sera peut-être pas comme d'habitude où on a la coutume de se retrouver en début de saison au bord de l'eau sur la côte adriatique, donc là ce sera le 14 et 15 novembre en Italie, mais en tout cas une saison européenne qui va compter 6 rendez-vous au lieu de 8 rendez-vous, pour petit rappel, dû à la crise Covid, il y a eu deux annulations, dont la Slovaquie et le Nürburgring, le plus gros rendez-vous de l'année, le Nürburgring malheureusement annulé, c'est vrai que c'est difficile de reporter des courses aussi importantes car il faut tout réorganiser, et pour la France c'est un peu la même chose, avec beaucoup beaucoup de regrets, nous avons dû annuler la manche de Charade à Nauvergne, ainsi que celle de Manicourt, le circuit de Manicourt qui nous accueillait tous les deux ans, et bien nous y reviendrons l'année prochaine. Il a fallu faire des choix, pas toujours facile, mais nous conservons 4 épreuves en France et 6 en Europe, ce qui oblige ce calendrier très condensé sur la seconde partie du championnat, mais nous allons faire avec. Ce ne sera pas facile pour les écuries, en tout cas pour les fans, ils auront du spectacle en continu. Alors concernant le Digital Racing Challenge, nous sommes aujourd'hui à Most, pour vous rappeler, sur le circuit de Most en République tchèque, et nous nous retrouverons en Belgique sur le circuit de Zolder le 19 juillet, dans 15 jours, il y aura maintenant 15 jours entre les manches, le 19 juillet ce sera le rendez-vous belge de Zolder, le Mans ce sera le 2 août, donc un rendez-vous à suivre, et Jarama le 16 août. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Théo Calvé qui a mis fin à la domination du hongrois, peut-être que Sacha, Sacha Lenz, le numéro 30, qui est le MAN noir et vert qui se trouve actuellement à côté du camion rouge du nom Merkis, peut-être que Sacha Lenz pourrait s'inspirer du jeune français ce week-end et venir créer la surprise. Inalant les moyens, c'est pour l'instant, à mon sens, le pilote le plus affûté après Kiss et qui sait, cela pourra peut-être lui porter chance ce week-end, d'autant que le circuit de Most, il le connaît plutôt bien. Voilà, dernier virage avant le départ, le Pace Truck va lui rentrer dans la voie des stands, le circuit de Most qui est reproduit à l'identique, croyez-moi, les graphismes pour ceux qui connaissent sont juste magiques. Voilà, dernier virage, le Pace Truck, lui, vous allez le voir rentrer dans la voie des stands, voilà, c'est fait, c'est maintenant Norberkis qui tient la meute. Pour l'instant, le feu est encore au rouge, vous voyez, sous les ordres de la direction de course, les camions sont bien rangés, le Polman mène la vitesse, c'est le numéro 40, le feu est rouge, attention, attention, le feu est rouge. Longue ligne droite sur le circuit de Most, et top, c'est parti, voilà, c'est parti, on a vu le numéro 15 se déporter alors que Lucas Hahn se faufile, vient se glisser derrière Norberkis, peut-être à l'intérieur là-bas, mieux placé sur le numéro 30, le numéro 40, lui, prend la tête, hop, ça coupe la chicane pour Norberkis, ça, ça frotte un peu là-bas, Jonathan André, oh là là, qui est pris, Théo, gros cafouillage au départ, gros, gros cafouillage au départ, avec un tête à queue, Sean Brereton a poussé le jeune Théo Calvé hors de la piste, ça avait frotté un petit peu entre le numéro 6, qui s'est bien rattrapé, il était en travers, on l'a vu, et qui vient maintenant attaquer à l'intérieur, Sacha Lenz, belle passe d'arme entre les deux hommes, Sacha Lenz, dans ses roues, le français Jonathan André est juste derrière, le numéro 15 d'ailleurs, qui est un peu en retard sur les freins, le numéro 15 qui vient pousser le numéro 6, Jonathan André arrive à rester en piste et vient reporter son attaque sur Sacha Lenz, Alors derrière, Théo Calvé semble avoir réussi, oh là là, à revenir en piste, alors parfois il y a des bugs, ne vous inquiétez pas, on voit les camions décrocher, ce sont des bugs de serveurs ou des bugs de communication, mais le camion revient en piste, je vous rappelle que c'est un monde digital, et parfois, évidemment, il faut être raccord avec le réseau, et ce n'est pas toujours le cas suivant les pays dans lesquels vous vous trouvez, notamment en France, mais je dis ça, je ne dis rien, allez, Sacha Lenz, on le voit, il est à la poursuite là-bas de Lucas Hahn et Norbert, qui n'est pas évident, nous sommes actuellement dans le camion de Jonathan André, on voit le bandeau par brise Nexus Truck, qui est l'un des partenaires de référence du Lyon Truck, ça glisse un peu pour Sacha Lenz, tandis que Jonathan André, lui, il est très propre dans sa trajectoire, et on voit, il revient petit à petit sur Sacha Lenz, cette grande ligne droite de Most, avec une chicane où le freinage est très sévère, au fond, un gros, gros, gros freinage, il ne faut pas se louper, mais pour l'instant, alors là aussi, vous voyez, les écarts en ligne droite sont respectés, puisque le 160 km heure de la vie réelle est là aussi reproduit dans le monde digital, donc ce n'est pas en ligne droite qu'on arrive à doubler, alors que Jonathan André revient sur les freins, on a bien vu sur Sacha Lenz, à l'écran, Tijuit, sur le camion de Klein-Regelvoort, le camion jaune, qui essaye de se rapprocher au maximum du camion vert de Sacha Lenz, alors que devant, ça semble tranquille pour Norbert Kiss, et derrière le 15, c'est Adam Latko, que l'on aperçoit, vous différenciez les deux fret liners avec la couleur des rétroviseurs, les rétroviseurs jaunes pour Adam Latko et les rétroviseurs bleus portés au calvé, c'est un petit signe distinctif de façon à reconnaître les camions qui sont de coloris identiques et avec les partenaires quasi identiques, donc le meilleur moyen pour les différencier, ce sont les rétroviseurs, voilà. Alors, toujours Norbert Kiss en tête, et bien en tête, je dirais même, Lucas Hahn qui crée réellement la surprise, alors Lucas Hahn, il a commencé le Digital Racing Challenge uniquement la semaine dernière, il avait été absent des premières courses, le fils donc de Jochen Hahn, et bien ma foi qui se débrouille plutôt bien de ce monde virtuel, puisque déjà la semaine dernière, il avait fait sensation, et là on le voit, il occupe une deuxième place, mais on le voit à l'écran, c'est net, Norbert Kiss est grand dominateur de ce challenge numérique, on voit qu'il est presque sur une autre planète, Lucas Hahn suit, mais il est loin de mettre la pression à Norbert Kiss, alors que celui qui met la pression pour l'instant, bien c'est bien le camion numéro 6, le camion du Lyon Truck Racing, il va falloir le surveiller, Jonathan André, qui est un très bon coup de volant, en numérique comme en vrai, puisque Jonathan, on l'a déjà vu au volant, alors non pas de camion de course, mais à plusieurs reprises de voiture de course, et Jonathan André a un très bon coup de volant, et ça vaudrait peut-être d'ailleurs le coup un jour de le faire essayer, un camion de façon à avoir ses capacités, qui, pourquoi pas, il pourrait devenir le coéquipier de Anthony Janek, regardez, il lui met la pression, il vient freiner très tard, il revient sur Lenz, mais Lenz ne fait pas d'erreur, Jonathan André qui ne lâche rien, on l'a vu sur le podium le week-end dernier en Allemagne, il voudrait, enfin je pense qu'il aurait à cœur de reproduire sa performance en doublant Sacha Lenz, mais Lenz pour l'instant qui tient le rythme et qui ne fait pas d'erreur, il est vraiment en ligne, alors que devant, et bien c'est net, Norbert Kiss, lui, il se balade, nous sommes justement, regardez, je vous parlais de l'agressivité et du niaque de Jonathan André, nous sommes embarqués sur le camion de Sacha Lenz, c'est aux couleurs de Sonax, le produit de nettoyage pour véhicules, et bien on voit que Jonathan André ne lâche rien, et le camion numéro 6 du Lyon Trek Racing vient mordre au maximum les bordures, vient essayer de chercher les dernières limites de la piste de façon à se rapprocher, mais on voit bien que Lenz est pour l'instant un touche à regarder, freinage tardif du français, mais comme en vrai, c'est vrai que si on vient freiner très tard, et bien on a du mal à repartir, et apparemment le jeu, en tout cas les simulateurs reproduisent assez bien cette sensation. Pour mettre entretenue avec plusieurs pilotes, ils disent qu'il faut savoir freiner assez tôt pour repartir en ligne, parce que le jeu retranscrit un peu quand même les sensations du vrai pilotage, il y a le phénomène de poids sur un camion de course, autant en voiture de course on peut venir freiner très tard, mais en camion, lorsque l'on freine tard, et bien ça handicape la sortie de virage, et c'est vrai qu'il faut jouer, c'est un savant dosage que cette réaccélération, 1200 chevaux, en réalité avec 5 tonnes 3, donc vous imaginez un peu ce rapport poids-puissance, et on se doute bien que sur les freinages, on a l'inertie du camion qui vient vous amener un peu, regardez, et là ça revient, ça se rapproche très tôt, il va négocier, il vient mordre un peu le vibreur, il se place bien à l'extérieur, mais on le voit, regardez, c'est très net, Sacha Lenz a une meilleure réaccélération, c'est vrai que Jonathan est venu freiner tard, mais à l'accélération, Lenz était mieux placé, voilà, je vous le disais, c'est très réaliste, et on voit d'ailleurs à l'écran que Sacha Lenz vient se rapprocher de Lucas, celui qui est tranquille devant, et bien c'est Norberkis, alors que là nous sommes à bord du camion d'Adam Latko, on le reconnaît au bandeau pare-brise, avec le sponsor majeur de l'équipe Zero Mailage Lubricant, qui est un fournisseur d'huile chinois, alors que Théo Calvé, son bandeau de pare-brise est bleu, aux couleurs du manufacturier Goodyear, voilà ces deux petits signes qui vous permettront de reconnaître les camions les uns des autres, et là nous sommes en caméra embarqués dans le frein de l'aîner d'Adam Latko, un circuit de Most évidemment qu'il connaît très très bien, alors que sur ce même virage où nous nous trouvons à l'instant, et bien Théo Calvé lui pendant les essais privés il y a deux semaines a eu une casse de disques de frein, et peut-être vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, c'était impressionnant, il y a eu une sortie de piste assez violente qui, fort heureusement comme toujours en course de camion, se termine juste avec quelques morceaux de plastique cassés, mais en tout cas des images impressionnantes qui ont fait le buzz sur internet, voilà. Allez, on se retrouve, on va passer derrière les stands, vous vous reconnaissez sur la droite la tour de contrôle, gros freinage maintenant juste avant le double droite de l'arrivée, voilà le camion vient se positionner bien à l'extérieur, il va aller chercher de nouveau la ligne à l'extérieur, on vient mordre ici, on reste le plus longtemps possible pour replonger à l'intérieur, de façon à venir là-bas glisser sur la gauche, de façon à perdre le moins de vitesse possible, pour évidemment cette grande ligne droite, où les camions je le rappelle sont limités à 160 km heure, et c'est vrai qu'au volant c'est une certaine frustration, puisqu'on y reste un certain temps, voilà, freinage on le voit maintenant, Anderson qui est dans les rétros d'Adam Latko, Anderson, et qui est pris en sandwich justement par deux freinlers, puisque dans les roues d'Anderson, on aperçoit, là voilà, Anderson j'en parlais, qui vient porter une attaque sur Latko, il semble que ça soit passé, Théo Calvé peut-être lui aussi à l'intérieur, les deux freinlers côte à côte, qui le français va-t-il s'imposer au freinage, oh là là, non, il ne lâche rien, vous voyez, ils sont coéquipiers, mais voilà, ça passe, ça passe sans se toucher, mais c'était sans cadeau non plus, Théo Calvé, donc un peu plus rapide, oh là là, là il y a un bug informatique, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, on l'a vu à l'écran, c'est tout simplement une perte de signal, mais Théo Calvé lui en a profité pour passer, et il faut qu'il se rapproche de l'anglais Anderson, afin de grappiller une place, et pour l'instant, ça donnerait Latko en huitième place, Théo Calvé septième et Anderson sixième, alors là aussi, il y a peut-être un petit calcul stratégique, puisque comme dans le vrai championnat d'Europe, dans la course 2 de ce Digital Challenge, eh bien on renversera les huit premiers, on partira en gris inversé lors de la deuxième course, ce qui fait que Norbert Kiss, actuellement premier, serait huitième, et Adam Latko lui partirait en pôle, puisqu'il se retrouverait du fait de la grille inversée, sur la première ligne, à côté de son coéquipier Théo Calvé, voilà, tout ça c'est pour l'instant, juste une supposition, puisqu'il reste 11 minutes et 20 secondes, plus un tour, donc tout peut encore se jouer, dans cette course 1, cette course 1, plutôt sage, à part le départ qui a été le théâtre, de pas mal de bousculades, il faudra d'ailleurs voir à la fin de la course, si des pénalités sont infligées, puisque le message de la direction de course, nous avait indiqué un start under investigation, donc un départ sous investigation, donc peut-être la direction de course, donnera des pénalités après, mais il ne semble pas, puisque la semaine dernière, nous avons vu quand même des pénalités infligées pendant la course, notamment des drive-thru, donc qui signifie un passage au stand, le 38 avait pris cette pénalité, mais pour l'instant, il semble qu'il n'en soit rien, alors Sacha Lenz qui vient quand même se rapprocher fortement de Lucas Hahn, on a vu une attaque qui n'a pas fonctionné pour ce tour-là, mais en tout cas, on voit que ça se bagarre, le 22 qui à l'instant prend un avertissement, c'est Lucas Hahn qui reçoit un avertissement de la direction de course, alors à surveiller, parce qu'au bout de plusieurs avertissements, on peut avoir une pénalité, les règles sont identiques à la course de camion normale, c'est-à-dire que si on vient couper les virages ou bien pousser, on peut se voir infliger des pénalités, tandis que Jonathan André et le camion du Lyon Trek Racing ne lâchent rien, on voit toujours ce camion jaune, ce magnifique MAN jaune estampillé du numéro 6, venir mettre la pression, la pression à Sacha Lenz, regardez la moindre faute, Jonathan André en profiterait pour s'infiltrer et pour venir dépasser le pilote allemand, en tout cas, très belle bagarre, ça c'est certain, entre le numéro 22 Lucas Hahn, le numéro 30 Sacha Lenz, et notre Français, le meilleur Français de cette course, Jonathan André avec le numéro 6, qui, bien ma foi, défend fort bien les couleurs du Lyon Trek Racing, il faut dire que c'est la troisième place qui est en jeu, on a vu un freinage tardif, Lucas Hahn s'est un peu loupé ici à la chicane de la grande ligne droite, ça n'est pas passé pour l'instant, mais sachant qu'il reste encore quasiment 9 minutes plus un tour, tout peut se jouer, et connaissant Sacha Lenz, il n'est pas prêt de relâcher la pression sur le jeune pilote allemand, Lucas Hahn. Ah, derrière aussi, ça se bagarre, superbes images, alors c'est vrai que ces courses digitales nous permettent aussi de voir des angles de vue, que nous n'avons pas l'habitude de voir avec des caméras normales, puisque c'est vrai que là, on a des angles de prise de vue qui sont un peu différents, et c'est même parfois plus impressionnant que dans la vraie vie, puisque les caméras sont généralement placées au bord du circuit, et on a peu l'occasion d'être embarqués comme ça avec les camions de course, en tout cas sur des retransmissions live, évidemment il y a des caméras embarquées, mais c'est sur les résumés de course après course, mais ici en live, c'est vrai que ça a la chance de nous donner des images assez impressionnantes. Lucas Hahn et l'Iveco Stralis, je le répète, c'est l'ancien modèle d'Iveco, le S-Way lui sera bel et bien présent sur la piste, Lucas Hahn qui devrait venir faire quelques apparitions cette saison, notamment l'ouverture du championnat ici à Most, qui je vous le rappelle aura lieu le 29 et 30 août, voilà, ouverture de ce championnat en mode réel sur le circuit de Most, où nous nous trouvons aujourd'hui pour la version digitale. Jonathan André, c'est le numéro 6, c'est le camion jaune, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, il est à la lutte et il met la pression au numéro 30, Sacha Lenz, qui lui-même est à la poursuite de Lucas Hahn, le numéro 22 avec son Iveco, et loin devant, je dirais seul en tête, le roi Norberkis, qui pour l'instant est largement en tête de ce challenge digital, mais pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, juste pour vous dire que dans la vraie vie, Norberkis fut en son temps champion du monde de sim racing, donc de jeux vidéo comme ça, de course automobile, donc autant dire que son niveau de pilotage sur un simulateur est nettement supérieur aux autres pilotes, qui sont eux plus habitués à la conduite du camion réel, alors que derrière, eh bien c'est bien triste, on voit le camion de Clemens Ekers, qui je le rappelle ce week-end, est piloté par Smith, notre pilote, Franz Smith, notre pilote hollandais, puisque Ekers avait un rendez-vous professionnel, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais son camion est quand même sur la piste, allez, de retour sur la tête de course, on le voit, le camion rouge là-bas, tout au fond, eh bien c'est celui de Norberkis, le champion du monde virtuel, qui quand même, rappelons-nous, a deux couronnes de champion d'Europe dans la vraie vie, donc comme quoi, on peut être bon sur un ordinateur, et au volant d'un camion de course, et juste derrière lui, c'est le numéro 22, qui pour l'instant résiste bien, ma foi, il arrive quand même à tenir le rythme, le numéro 22, c'est le jeune Lucas Hahn, le fils de Jochen Hahn, champion d'Europe en titre, qui donc viendra faire quelques courses, pas la totalité du championnat, mais quelques courses cette année, voilà, derrière, eh bien ça ne bouge pas, on voit ce trio, c'est vraiment ce trio qui aura animé la course, courses, sommes toutes assez tristes, puisqu'il y a peu de dépassements, on a vu un tour, un premier tour, où ça a cafouillé, et on a vu des contacts un peu virulents, et ça a un peu chamboulé, eh bien la tournure de la course, puisque ça a privé Théo Calvé, qui la semaine dernière, avait animé la course, de venir se mêler avec le peloton de tête, mais de notre côté, ça risque de nous donner, tout de même, une très belle deuxième course, parce qu'actuellement, si nous sommes à 4 minutes 45, plus un tour du drapeau à Damier, de la course 1, si le classement restait ainsi, nous aurions en course 2, Latko et Calvé, les deux pilotes Bugira, en première ligne, avec juste derrière, Anderson, Tijuit, André, Lenz, Anne et Kiss, donc autant vous dire, du spectacle. Théo Calvé, qui, on en parlait à l'instant, vient de passer en sixième position, sur Jimmy Anderson, comme quoi, rien n'est jamais joué, donc Théo Calvé, qui passe, et qui gagne une place, sur Jimmy Anderson, actuellement, donc sixième, belle passe d'arme, là, entre les deux jeunes, puisque Jimmy Anderson, lui aussi, est un des rookies, un des jeunes pilotes, pilotes de ce championnat, nous sommes à bord, je vous disais, tout à l'heure, le signe de reconnaissance, entre le fretliner de Latko, et le fretliner de Calvé, eh bien, c'est le bandeau, le bandeau pare-brise, vous voyez, tout à l'heure, nous étions avec un bandeau, zero male age lubricant, et là, on reconnaît, l'esquisse du logo, Goodyear, qui vient orner, le camion du jeune français, voilà, à bord du camion, de Théo Calvé, alors que le race control, de direction de course, annonce que le numéro 30, a peut-être un peu usé, c'est par choc, donc, avertissement, de la direction de course, sur le numéro 30, allez, on voit pour l'instant, que Théo Calvé, est quand même, très très loin, des poursuivants, c'est propre, mais avant que ça remonte, on voit là-bas, on aperçoit au loin, le camion de numéro 15, le Scania, piloté par Björn Tijuis, qui, de coutume, est le camion, de Klein-Regelvoort, le hollandais, mais difficile, à trois minutes de l'arrivée, plus un tour, difficile, d'imaginer un retour, probable de Calvé, pour un éventuel dépassement, alors qu'on voit, qu'Anderson, lui, est bel et bien, dans les roues, du jeune français, même si Théo, a dépassé Anderson, l'anglais ne lâche rien, et compte bien, se coller au français, voilà, devant, on retourne en tête, alors, même si, qui c'est lui, largement, en tête, on voit que, Lucas Hahn est toujours, poursuivi, par ce numéro 30, celui qui vient de prendre, un avertissement, c'est Sacha Lenz, qui ne lâche rien, et qui compte bien, mettre la pression, jusqu'au bout, tout comme, oh là là, c'est vraiment, d'une intensité incroyable, tout comme, je le disais, à l'instant, Jonathan André, le numéro 6, qui pilote le camion du Lyon, très crassin, qui lui aussi, est dans les roues de Sacha Lenz, et qui, pourquoi pas, pourrait, si la pression continue à monter, pourrait, profiter d'une petite touchette, ou d'un petit contact, entre le 22 et le 30, et qui sait, le numéro 6, pourrait en profiter, pour se faufiler, voilà, Alors, on voit à l'écran, toujours ce trio, véritable animateur, de cette course, nous sommes à bord, du camion de Sacha Lenz, le numéro 30, et on voit que, le numéro 22, eh bien, ne fait pas d'erreur, il est là, il est bien là, ce Lucas Hahn, qui pourrait, eh bien, signer un très beau podium, lui qui, découvre un peu, ce monde numérique, puisqu'il n'est là, depuis, c'est juste son deuxième, week-end de course, il n'avait pas, participé, au grand prix de Hongrie, au grand prix de Misano, au grand prix de Slovaquie, il est arrivé, la semaine dernière, au Nürburgring, et ma foi, eh bien, il se débrouille, carrément, bien, pour, sa découverte, du monde numérique, en termes de calendrier, il nous reste, une minute, avant, le drapeau d'Amier, plus un tour, je le rappelle, le calendrier, je vous le répète, si vous, nous, rejoignez, à l'instant, le championnat d'Europe, débutera, oh là là, attaque, l'Inde, c'est chaud, entre les deux hommes, c'est vraiment chaud, Sacha Lenz, il sait que, si, il ne le fait pas maintenant, ça va devenir difficile, 40 secondes, 40 secondes, plus un tour, la pression monte entre les deux hommes, je n'ose imaginer, la vision de Jonathan André, dans le camion numéro 6, qui voit les deux Allemands, se frotter, qui doit se dire, pourquoi pas, peut-être, profiter d'une manœuvre hasardeuse, de l'un des deux, il reste un embuscade derrière, donc, je vais vous parler de calendrier, on ouvrira la saison européenne, le 29 et 30 août, sur ce même circuit, de Most, en République tchèque, tandis que, pour nous, Français, eh bien, l'ouverture, ce sera une semaine plus tard, 5 et 6 septembre, sur le circuit de Nogaro, voilà, dans le Gers, le fameux circuit, qui a, pour, normalement, coutume d'organiser, une grande fête du camion, eh bien, ça en sera ainsi, alors, c'est vrai que nous étions habitués, à la fête de la musique, que le 20 juin, eh bien, cette année, nous jouerons la fête de la musique, avec un peu de retard, ce sera, le 5 et 6 septembre, mais croyez-moi, on vous a réservé, pas mal de surprises, avec concerts, avec pas mal d'animations, les défilés, que nous connaissons tous, le vendredi soir, les camions, dans les rues de Nogaro, les camions de course, et le samedi soir, les camions décorés, dans les rues de Nogaro, l'an dernier, plus de 200 camions, donc, autant vous dire, qu'il y avait eu du spectacle, voilà, nous sommes, maintenant, au niveau du timing, à zéro, les camions vont entamer, la ligne droite des tribunes, donc, dernier tour, dernier tour de cette course, donc, Lens va continuer, à mettre la pression, sur le numéro 22, dernier tour, pour Kiss, qui est largement devant, mais, pour Lens, on le voit, il est venu se mettre, à droite, de Lucas Hahn, ça ne suffit pas, puisque la distance, entre les deux camions, est quand même, conséquente, il ne peut pas faire un freinage tardif, mais, en tout cas, il vient refroidir son camion, comme on le fait dans la vraie vie, il met la pression au freinage, il ne lâche rien, Sacha Lens, c'est vraiment beau à voir, mais pas d'erreur, pour l'instant, du jeune Lucas Hahn, alors, c'est vrai que si, ce monde virtuel, ce monde digital, est quand même, assez éloigné, des sensations de conduite, et de pilotage, d'un camion, ça montre quand même, au moins une chose, ça montre le tempérament des pilotes, et on voit que là, très concrètement, comme l'a fait Calvé, tout au long de la saison, il a montré sa maturité de gestion de course, alors que Lens, oh là là, est venu se porter à l'intérieur, on voit ici aussi, la maturité de Lucas Hahn, il reste la tête froide, il est sous la pression constante de Lens, qui est quand même un pilote reconnu, dans le milieu du camion, Lucas Hahn est un petit nouveau, mais on voit, qu'il résiste à la pression, on l'avait vu, avec le jeune Théo Calvé, tout au long des premières courses, et bien, on le voit, ici aussi, on voit que la nouvelle génération, a la tête sur les épaules, et on découvre, des tempéraments de pilote, qui ne lâchent rien, jusqu'au bout, et ça, c'est plutôt, et bien, le bon côté, de ce monde virtuel, je vais vous avouer, que personnellement, je ne suis pas, un grand adepte des ordinateurs, j'aime la course réelle, là où on ressent les vibrations, mais je dois dire, que je suis assez surpris, par le retour, et les sensations, que peuvent offrir, ces courses virtuelles, et pour l'instant, on a vu des très belles choses, depuis le début de cette saison, avec beaucoup d'animation, et de suspense, et ça, c'est plutôt, le bon côté de la chose, voilà, Norbert Kiss, qui en finit, avec cette manche numéro 1, ici, sur le circuit de Moss, voilà, donc, nouvelle victoire, nouvelle victoire, c'est implacable, et Lucas San, qui aura magnifiquement bien résisté, tout au long de la course, aux attaques de Sacha Lenz, troisième, et quatrième, Jonathan André, Cocorico, premier français, quatrième, qui va donc repartir, bien, au milieu, quasiment à la même place, c'est, quand on enverse, il est content, Jonathan André, il nous fait même quelques glisses, comme quoi, Jonathan André, il pourrait réellement devenir, un bon pilote, et un vrai pilote, qu'il a le sens du spectacle, et ça, c'est plutôt bien, voilà, Adam Latko, qui lui, bien, termine huitième, il prend le drapeau à Damier, à l'instant, et c'est lui, donc, qui repartira, en pole position, sous réserve, évidemment, que la direction de course, n'applique d'éventuelles sanctions, on va voir, final lap, il y a eu, des avertissements, mais pas de pénalités, je regarde, en même temps que je vous parle, notre écran, puisque, pour tout vous avouer, nous sommes tous à distance, donc on vit un peu en décalé, et j'ai le défilé de la direction de course, qui se déroule devant moi, et il y a eu des avertissements, mais je ne vois apparaître, aucune, pour l'instant, sanction, il y a un temps de réclamation, qui est porté à 18h38, voilà, comme dans la vraie vie, les pilotes ont un temps de réclamation, pour un éventuel proteste, mais, pour l'instant, pas d'informations complémentaires, il semblerait que la course, le résultat final, celui, soit celui que vous voyez sur la gauche de votre écran, Norbert Kiss, Lucas Hahn, Sacha Lenz, Jonathan André, Björn Tijui, Théo Calvé, Jamy Anderson, Adam Blatko, Sean Brereton, et Frank Smith, voilà, les dix concurrents de cette manche en République tchèque, alors que nous sommes à bord du camion de Norbert Kiss, qui a ultra-dominé cette course. Qu'est-ce que c'était la course ? It was a little bit tricky at the start, you know, because I got a push from behind, so I had to go in the gravel trap and cut the chicane, and I have to say the gravel is really, really deep and it really keeps the track, it's really hard to get out of it, but I was lucky because I could get out in time to go back to the first position, and I think I had the right to keep the first position that, and that I just started to calm down, you know, alors il semble qu'on ait un petit problème de doublage de son, et vous n'entendriez pas l'interview de Norbert Kiss, alors pour tout vous avouez, moi non plus, si, ça y est. So now the reverse grid race, you've got to do it from eight, Teo, who was the reverse grid winner last time out, is going to be starting from six, perhaps that gives him the advantage, but you said to me before, you've got to keep out of trouble through the first couple of corners, then you have a chance. It's getting harder and harder, and I already got into some trouble in the Nürburgring, in the reverse grid race as well, it was really hard to come up, and you can see the guys improving, you know, and they are driving better and better, and they don't make that much mistake, like in the beginning of the season, which made it sometimes easy to overtake them, you know, if you made a mistake, but, you know, like in the Nürburgring, Teo was going really fast, he didn't make any mistakes, so that was just not possible for me to overtake, so, you know, it's the same, I have to try and stay out of trouble at the start, and in the first chicane, because it's really, really tight in the first chicane, it's really difficult with these tracks, and then see where we end up after the first lap, and, you know, try to make some overtakes from there. What you say about the drivers getting better, with more experience is true, but then you've got guys like young Lucas Hahn, arrived in the championship, you know, first time out at the Nürburgring, bang on the pace, wasn't it? Yeah, 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 he was really fast right away, you know, but, yeah, I guess, it's in the family. So, yeah, he was really strong, in the Nürburgring, so, and just, as well, with his second place, it's a really good performance. Norbert, well done, eight win out of nine races, fantastic, good luck for race two. Thank you very much. So, our thanks to Norbert Kisch, there you see him, at the wheel of his sim, let's see if we can talk in a moment, to Lucas Hahn, but there is our podium, Norbert Kisch, the race winner, Lucas Hahn second, and Sasha Lent taking third place. Right, Lucas has joined us within the English Dreaming Room. Lucas, well done on second place, a tough race for you. Thank you. Yeah, it was so easy, in a simulation of two five. Well done on the podium, and then you have, I think, heard the interview in English, of Norbert Kisch, it was pretty good, it was nice, I will just translate it to the end, because David asked him what he thought of Lucas Hahn, and he said, well, he is still very fast, and it must be in the family, because he is also fast, that his father, surely, with whom he will have to fight this season. Voilà, Norbert Kisch, solid, vainqueur, on l'a dit, but it's a approach, and it's a approach, and it's a approach, and we saw that last week, there was a competition, with a first victory of the French Theo Calvé, and there, we saw that Lucas Hahn, or Sasha Lent, it's a approach of the course, so that's a challenge to a course number two quite passionnant. Voilà, we'll be quitter for a few minutes, pour retrouver la course numéro deux qui sera bien lancée à 19h, donc dans 20 minutes, 25 minutes pour l'instant, donc petite pause, et tout à l'heure, retour sur l'antenne à 19h, pour 18h58 pour être très précis, nous prendrons l'antenne pour la course deux avec, je vous rappelle, la grille inversée, donc Kiss, solid, vainqueur, bien partira huitième, alors que Latko, qui était huitième, et bien partira en pole position, donc autant vous dire que nous aurons du spectacle, voilà, rendez-vous tout à l'heure. second, Sacha Lentz a joined us in the streaming room and we're trying to translate as we go, Sacha, well done, on third, a really big fight with Lucas, you tried everything to get past it. here was a nice place but the stuff was not too nice for me, I moved directly my place and yeah, I become a penalty for a small contact and I become on my back every time contact and the guys become no parvanes, become nothing and other guys come to the circus and become nothing and I become for one small mistake directly a warning and yeah, but the race was nice and Lucas made a good job but yeah, it's nice. Now you have the reverse grid so sometimes more action and the first corner is going to be very important to go. Yeah, it's really important to gain. I hope I have a no breath and my truck is not that good luck for race two, well done on third place in race one. Thank you. and I'll see you next time. Merci. 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 At home in Germany, on the go in the world. Every year, up to 20,000 vehicles drive from our depot in the Swabian town of Burtenbach out into the world. Novum is our new, fully revised trailer concept. Novum not only introduced the new external frames and body, but also the new, optimally designed Kugel modular system with optimized uniform new modulus assemblies and components. In the category concept, first place was awarded to Burtenbach. Kugel's innovative Novum Generation Traders have been awarded the International Industry Prize Trader Innovation 2019 in the Supreme Discipline Concept at IAA Commercial Vehicles. The ah-oh, the ah-oh. The A-oh. The The. Tool-of-tool. The ah-oh. The говорил with the fact that it was You know, the The machine is all the same as the human being. The ah-oh. The ah-oh. The ah-oh. The a-the ah-oh. The ah-oh. The ah-oh. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le numéro 6, le numéro 6 qui, dans la vraie vie, est le camion d'Anthony Jagnac, mais qui, ici, est piloté par Jonathan André. Voilà, un Français, donc, au volant du camion d'Anthony Jagnac. Très belle quatrième place et on a vu une belle bagarre entre les trois protagonistes de ce podium. Si Norbert Kiss, lui, était bien en tête, Sacha Lenz, Lucas Hahn et Jonathan André, bien, nous ont offert un beau spectacle. Et le jeune Lucas Hahn, eh bien, a résisté, a résisté aux multiples attaques, parfois même un peu viriles, de Sacha Lenz. Mais il a conservé sa seconde place, donc, pour ce nouveau venu, puisque, je le rappelle, c'est uniquement sa deuxième course, ici, sur ce ETRC Digital Racing Challenge, eh bien, il s'en est plutôt bien sorti. Voilà, alors, comme dans la vraie vie, comme dans les vraies courses, nous aurons une deuxième course avec grille inversée. Donc, tout à l'heure, eh bien, c'est Latko qui avait fini huitième, c'est lui qui partira en tête, alors que, eh bien, Kiss, le vainqueur, lui, sera huitième. Donc, autant vous dire que nous allons voir du spectacle pour cette deuxième manche. Voilà, donc, sur le circuit de Most, République Tchèque, nous allons, voilà, ça, c'est le classement général du championnat, avec les positions de tous les pilotes. Alors, tous ne sont pas là ce week-end, on l'a dit tout à l'heure, Antonio Albacet, absent Alia Kolok, également, absente Alia Kolok, qui sera une des animatrices du championnat de France cette année. Donc, absente pour l'instant sur ce circuit de Most, un circuit qu'elle connaît bien, puisqu'elle est originaire de République Tchèque, nationalité de son team Bugira. Elle s'est plutôt bien débrouillée, d'ailleurs, il y a 15 jours lors des essais privés, et, ma foi, absente ce week-end de course digitale, voilà. Alors, le calendrier, justement, parlons-en, pour le Challenge Digital, nous nous retrouverons le 19 juillet sur le circuit de Zolder, en Belgique, le 2 août au Mans, et le 16 août à Jarama. Voilà, reproduction de la saison européenne, puisque nous avions commencé en Hongrie, suivi de l'Italie, la Slovaquie, Nürburgring, ce week-end, donc, République Tchèque, et 19 juillet, Zolder, la Belgique, 2 août, gros rendez-vous, puisque ce sera France au Mans, et Jarama le 16 août. En revanche, pour ce qui est de la vraie vie, des vraies courses, de l'odeur, de la gomme brûlée sur le bitume, eh bien, ce sera une remise dans le bain le 29 et 30 août prochain. Ce sera sur ce circuit de Most, que nous avons la chance d'avoir un monde digital ce week-end, donc, reprise du championnat d'Europe le 29 et 30 août à Most. Alors que, pour la France, ce sera reprise du championnat de France le 5 et 6 septembre sur le circuit de Nogaro. Voilà, le circuit Gersois qui accueillera la première manche du championnat de France. Championnat de France qui, cette année, bien, comptera quatre épreuves au lieu de sept initialement prévues. Nous devions avoir un des plus beaux championnats de l'histoire. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement, mais nous avons réussi à sauver et à conserver quatre courses. Ces quatre courses, donc, qui débuteront 5 et 6 septembre à Nogaro. Deux semaines plus tard, c'est assez rapproché, nous resterons dans le sud-ouest à Albi pour le rendez-vous albijois le 19 et 20 septembre. Alors que le Castelet, lui, aura lieu le 24 et 25 octobre et nous finirons au Mans le 7 et 8 novembre. Voilà, un championnat de France condensé, quatre épreuves au lieu de sept, mais on retrouvera avec grand plaisir les pilotes français. Et au Mans, comme d'habitude, nous aurons les deux rendez-vous, européen et France, puisque le championnat de France FFSA et le championnat d'Europe FIA se dérouleront le 7 et 8 novembre sur le circuit du Mans pour une belle finale française, alors que ce ne sera pas la fin pour le championnat européen, puisque cette année, la fin aura lieu en Italie le 14 et 15 novembre sur le circuit de Misano. Alors, circuit de Misano, où nous avions l'habitude de démarrer la saison, et bien cette année, c'est lui qui aura le plaisir de clôturer cette saison et nous ferons la fête et nous assistons à la cérémonie de remise des prix de la FIA là-bas en Italie pour la première fois de l'histoire. Comme quoi, cette crise aura chamboulé les calendriers, mais nous aurons maintenu le maximum de courses avec 6 rendez-vous européens et 4 rendez-vous français, donc 10 courses au total, qui feront passer cette saison 2020 si particulière. Donc, saison condensée, mais qui s'annonce d'ores et déjà assez palpitante, puisqu'en course, en France, nous aurons plus de 30 camions sur la grille, 30 inscrits, donc beaucoup de bagarres, alors qu'en Europe aussi, ça s'annonce assez relevé, avec un des changements majeurs cette saison, le retour de Norberkis sur MAN. Là, ça pourrait bien créer la surprise, Norberkis qui fut deux fois champion d'Europe de course de camion à l'époque avec le team Oxo, qui était parti dans le team Tankpool chez Mercedes et qui n'a pas connu le succès qu'il avait rencontré chez Oxo. Voilà, allez, c'est parti pour la deuxième course avec un tour de circuit du camion Ford, un camion officiel du championnat d'Europe. The show is on. Start your engines. FIAETRC is ready to race. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 une ressemblance puisque les deux sont bleus mais il y a un signe qui les distingue c'est l'étoile sur la calandre puisque le paystruck lui c'est un Mercedes Mercedes Actros qui est le camion de l'année 2020, vous avez pu suivre dans France Route tous les essais de ces véhicules, France Route le magazine La Passion du Camion et qui est par ailleurs le promoteur du championnat de France de course de camion, donc France Route que vous retrouvez tous les mois en kiosque ou sur abonnement, n'hésitez pas également à suivre les news sur les réseaux sociaux ou bien le site internet franceroute.fr, voilà c'est parti pour le tour de lancement derrière ce fameux paystruck officiel du championnat d'Europe le camion Actros couleur bleue chaussée de pneus Goodyear, vous avez vu à l'image Goodyear le fournisseur officiel des courses de camions en France et en Europe tous les camions utilisent les mêmes pneumatiques, un pneumatique racing avec une gomme un peu particulière et des dessins qui sont moindres que les dessins sur les camions d'origine un pneumatique qui a beaucoup plus de grippe évidemment que le pneu de série voilà nous sommes en caméra embarquée sur le paystruck avec en pole position de cette grille inversée Adam Latko Adam Latko qui avait terminé 8e et qui repart donc sur la première ligne et Anderson à ses côtés qui peut-être pourrait avoir la surprise d'un petit coup de pare-choc des poursuivants puisqu'il ne s'est pas gêné à la première course pour en distribuer il pourrait peut-être avoir un retour de médaille au premier virage parce que pour avoir croisé certains pilotes il était un peu remonté je ne vais pas citer de nom vous ferez vos conclusions vous-même mais je pense que le départ de la course 2 risque d'être animé voilà juste derrière Adam Latko bien son coéquipier un autre français à savoir Théo Calvé qui là se retrouve en seconde ligne au côté du camion de Klein-Hagelvoort de Erwin Klein-Hagelvoort le Scania numéro 15 mais qui n'est pas piloté par Klein-Hagelvoort mais parti juste un autre pilote hollandais donc seconde ligne Scania Radliner alors qu'en troisième ligne nous retrouvons le brillantissime Jonathan André qui remplace lui Anthony Jagnèque Anthony Jagnèque qui n'est pas fan de ses cours le français Jonathan André qui le remplace et qui a fait une très belle première course à noter Jonathan André qui est toujours brillant et constant dans ses courses numériques il maîtrise le sujet et il est au côté de Sacha Lenz Sacha Lenz c'est lui qui est monté sur la troisième marche de Lyon d'ailleurs dans la course HUM Sacha Lenz qui est un très très bon pilote dans le monde réel mais aussi dans ce monde numérique il se débrouille fort bien il occupe la deuxième place du classement de promouvoir de ce championnat digital Sacha Lenz a surveillé ce numéro 30 dans la course 2 voilà ligne suivante on retrouvera les deux premiers de la course 1 à savoir Lucas Hahn le numéro 22 sur Iveco Stralis et Norbert Kiss le numéro 40 au volant de son MAN rouge alors il ne s'agit pas de Robino même si les couleurs lui ressemblent il va falloir s'habituer ce numéro 40 ce sera cette année un des animateurs du championnat d'Europe Norbert Kiss deux fois champion d'Europe un pilote qui va retrouver les places de tête pour vous la de cet MAN voilà c'est parti c'est monsieur Adam Latko qui mène la danse pour l'instant le feu est rouge attention le départ dans quelques instants on aperçoit le pace truck qui lui est là dans la voie des stands les pilotes sont sous les ordres de la direction de course attention top c'est parti c'est parti on a vu le numéro 15 se déporter à la droite de votre écran Adam Latko Théo Calvé dans les roues premier freinage là-bas Théo Calvé plutôt bien placé Jonathan André dans ses roues attention c'est toujours un moment difficile Anderson qui se fait bousculer oh là là ça sort un peu dans tous les sens Adam Latko Théo Calvé Anderson oh là là c'est chaud ça semble avoir profité au numéro 15 tout cela Théo Calvé dans les roues du numéro 15 peut-être maintenant au freinage oui le français les deux français s'en sont plutôt bien sortis le numéro 15 Théo Calvé sur le Scania talonné par Théo Calvé Sacha Lenz et Jonathan André Jonathan André quatrième très beau départ du français allez on va voir on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt Sacha Lenz il va falloir le surveiller on l'a vu très rapide dans la course 1 va-t-il d'entrée porter une attaque sur le jeune Théo Calvé pour l'instant ça passe Théo Calvé lui semble en tête et pas menacé directement derrière ça il avait prévu une petite bousculade et un retour de bâton pour Anderson et bien sans avoir une boule de cristal c'est ce qui s'est passé mais il fallait s'y attendre alors que Jonathan André lui s'attaque sans sans complexe à Lenz peut-être à l'intérieur il me semble que ça va passer pour Jonathan André sur Lenz ce serait juste génial alors là je ne sais pas si c'est un bug informatique il semblerait oh là oui il y a un bug informatique alors peut-être un drapeau rouge voilà drapeau rouge drapeau rouge suite au départ ça c'est dommage parce que nos deux français ça n'était plutôt bien sorti donc drapeau rouge dans la vraie vie c'est nouveau départ donc là on ne va pas aller se remettre dans les stands on va directement reprendre le départ alors c'est dommage pour le drapeau tricolore puisqu'on avait nos deux français plutôt bien placés mais il semblerait que la direction de course ait jugé le départ un peu trop bousculé donc drapeau rouge ce qui signifie comme il n'y a pas eu un tour départ dans le même ordre nous reprenons les mêmes et on recommence on va suivre cela alors on n'a pas plus que ça d'indication mais peut-être que les camions étaient restés en travers qui sait on n'a pas vu ça à l'écran mais drapeau rouge donc on repart à zéro pour un second départ alors comme dans la vraie vie et bien ça nous fait plus de spectacles on va avoir droit à un deuxième départ on revoit peut-être le ralenti voilà on revoit le replay pour comprendre ce qui s'est passé oui ça s'est tassé un peu derrière il semblerait que ça soit venu oui ça a mordu un petit peu voilà donc c'est Anderson qui donc s'est fait prendre un peu un sandwich et Adam Latko lui était resté sur le carreau par contre donc peut-être que les commissaires ont jugé que ce n'était pas très clair pour Adam Latko donc nouveau départ suite à ce drapeau rouge donc bien pour nous ça va nous donner deux fois plus de spectacles alors le temps de remettre les serveurs à zéro là c'est plutôt une bonne chose dans le monde digital c'est que les mécanos ont quand même moins de boulot parce que le même accrochage dans la vraie vie les mécanos se seraient affairés pour détordre et remettre les camions en position route puisque c'est souvent que les courses et les départs sont spectaculaires en camion et c'est vrai qu'il y a parfois quelques petites touchettes donc lors des drapeaux rouges comme ça et bien ils font remettre les camions en oeuvre pour pouvoir reprendre le départ là c'est beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus rapide pour les mécaniciens puisqu'un simple restart du serveur et tous les camions se retrouveront dans le même ordre que lors de la première course sauf si la direction juge un pilote coupable et auquel cas il peut appliquer des pénalités on m'indique que le départ auquel at home en germany on the go en le monde every year up to 20 000 véhicules drive from our depot in the swébian town of bautenbach out into the world. Novum is our new, fully revised trailer concept. Novum not only introduced the new external frames and body, but also the new optimally designed Kugel modular size with optimized uniform new modulus assemblies and components. In the category concept, first place was awarded to Burtenbach. Kugel's innovative Novum generation traders have been awarded the International Industry Prize Trader Innovation 2019 in the Supreme Discipline Concept at IAE Commercial Vehicles. The International Industry PrizeET Sous-titrage ST' 501 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 puisque c'est lui qui avait gagné la première course et là il est déjà second à mettre la pression pour reprendre le leadership dans cette course à Grille inversée. Norbert Kies, le numéro 40, qui ne lâche rien mais le jeune français montre quand même son tempérament puisque lui non plus il ne lâche rien, il vient garder ses liens, c'est relativement propre et à le moment où je le dis il fait une erreur et c'est Norbert Kies qui passe, là c'est net et sans bavure, la pression a été un peu trop forte, il est sorti un peu trop large et Kies en a profité, vous l'avez vu il a plongé dans le trou, Norbert Kies qui est toujours sans faute, c'est dur de résister à la pression d'un tel champion mais qui sait on l'a déjà vu dans des courses précédentes, le jeune français va peut-être lui aussi et bien apprendre en restant derrière Norbert Kies et bien pourquoi pas lui aussi porter attaque, il l'a déjà fait, il est sans complexe et c'est vrai que sur ce mode digital et bien c'est beaucoup plus simple entre guillemets que dans la vraie vie parce qu'il n'y a pas à passer au stade pour changer des morceaux de carrosserie ou même les pneus, on voit qu'entre les deux hommes ça se bagarre et le jeune français pour l'instant ne lâche rien, allez on revoit le replay, petite faute là, regardez c'est net, il sort un peu large et Norbert Kies lui en profite pour passer, voilà net et sans bavure, rien à dire, pas un accrochage du beau dépassement comme quoi on peut faire de la belle course sans accrochage même dans le monde digital, voilà en tout cas le fretliner numéro 20 au couleur de Goodyear, il ne lâche rien sur le MAN numéro 40 au couleur rouge, il est dans les roues du hombrois, le jeune Théo Calvé, il va s'accrocher jusqu'au bout, 6 minutes 53 et alors 55 drive-thru, vous voyez en même temps que je vous parle, nous avons une indication de la direction de course, 55, oui parce qu'il a tout simplement un peu fait du stock car, donc drive-thru, tout comme Jonathan André tout à l'heure, Adam Latko va être obligé de passer par les stands alors que le numéro 15 a lui aussi un avertissement, on va voir s'il écopera de la même pénalité que le 55 mais pour l'instant avertissement pour le numéro 15 qui lui aussi semble un peu avoir joué du pare-choc, voilà, vous voyez au moment même où je vous le disais, ça s'affiche sur vos écrans, donc pour l'instant warning pour le numéro 15, donc avertissement, il a intérêt à se tenir à carreau, autrement il pourrait subir la même pénalité que Latko et Jonathan André dans les précédents tours, voilà 5 minutes 58 secondes et un tour, Théo Calvé pour l'instant reste dans les roues du grand Norberkis, Norberkis impérial, une fois de plus, autant la semaine dernière il a pu se faire surprendre par la fougue du jeune français, autant là il a repris son dû, alors que le numéro 20, il ne lâche rien, il continue à mettre la pression, autant tout à l'heure Norberkis a réussi à s'envoler et à faire une course seul en tête, et bien là, dans cette manche numéro 2, on voit que le champion, le grand champion Norberkis a la pression de la jeunesse, voilà, allez, le numéro 15, on vous en parlait il y a quelques minutes, le voilà, il est talonné par Adam Latko, nous sommes justement au volant du camion d'Adam Latko, le numéro 54 du team Balbirra Racing, Balbirra qui cette année allibera trois camions sur le championnat d'Europe, avec Adam Latko, Théo Calvé et Alia Kolok, Alia Kolok absente ce week-end, elle porte normalement le numéro 29, Alia qui va concourir en Europe et en championnat de France, c'est important d'en parler, Alia qui sera une des quatre féminines, puisque cette année nous aurons la chance en France d'avoir quatre féminines au départ du jamais vu, quatre féminines avec les deux que nous connaissons déjà, Jennifer Janiac, la soeur d'Anthony Janiac, Laurine Orsini, fille de Dominique Orsini et soeur de Florian Orsini, des figures des courses des camions en France, mais également nous verrons sur deux courses du championnat, Sarah Bovy, Sarah Bovy ce sera une petite nouvelle, alors pas nouvelle dans le monde de la course automobile, puisqu'elle court en GT déjà et dans d'autres formules automobiles, mais ce sera sa première participation à une course de camion, elle aura plaisir à voir la pilote belge venir concourir dans ce challenge féminin aux couleurs du Lyon Truck Racing pendant deux courses cette saison, et donc la quatrième, Alia Kolok, qui sera de fait la plus jeune, puisqu'elle a eu 16 ans le 1er juillet dernier, donc de loin la plus jeune concurrente du plateau cette année, et qui va concourir dans la totalité du championnat de France, et qui pourra prétendre à deux classements, puisqu'elle aura trois classements, le classement général évidemment, le classement féminin et le classement junior, parce que rappelons qu'en France nous avons également ce classement junior avec plusieurs pilotes, gros plateau junior, on a incité quelques-uns, mais Clément Perrin, Yvan Rodriguez, cette année nous aurons également l'arrivée de deux petits nouveaux, les frères Rivals, qui eux aussi vont sûrement donner du fil à retordre au vieux briscard du championnat de France, les deux frères Rivals qui vont courir sur des Renault Trucks, là aussi à surveiller, et nous aurons évidemment un autre Renault Trucks à surveiller, à la personne de Raphaël Souza, lui aussi l'année dernière avait commencé à venir se frotter aux places de tête pour occuper les podiums, mais Raphaël Souza sera un des jeunes, donc vous voyez, les forces en présence se rajeunissent, et un très beau plateau junior, cette année encore en championnat de France. Alors Théo Calvé, qui va disputer quelques courses, peut-être pas la totalité du championnat, ne pourra pas prétendre au challenge junior, bien qu'il ne soit âgé que de 19 ans, puisque la règle est simple, lorsqu'on a été champion, alors que ça soit dans le classement général ou le classement junior, eh bien on ne peut pas prétendre être un espoir, puisqu'on est déjà confirmé, rappelons que Théo Calvé avait décroché son titre de champion de France l'année dernière dans la catégorie espoir, donc il ne sera plus espoir cette année sur le championnat de France, il sera considéré comme un pilote confirmé, tout comme l'était Robineau, Thomas Robineau, qui pouvait de par son âge prétendre au classement junior, mais en ayant été titré trois fois déjà champion de France, il était normal qu'il ne puisse pas être considéré comme un espoir, mais bel et bien comme un pilote confirmé. Et alors à bord du camion de Norberkis, et on a vu que Norberkis est bien, il a créé le trou, 1 minute 45 plus un tour du drapeau à Damier, et on voit qu'il a pris un peu le dessus, Théo Calvé a un peu lâché prise, c'est vrai que tenir le rythme du champion de Norberkis c'est pas facile, en tout cas Théo Calvé pour l'instant solide deuxième, on aperçoit en fond le camion de Lens, mais pour l'instant quand même les trois hommes sont séparés à moins d'une faute, 1 minute 20 secondes et un tour, ce qui veut dire qu'il reste en gros les deux tours, puisque nous allons boucler l'avant dernier tour maintenant, ça va être tendu sur la fin de course, mais pour l'instant Kis reste quand même leader, évidemment le jeune Théo Calvé essaye de venir grignoter, mais sans surprise il faudrait bien de conserver sa deuxième place et ne pas faire d'erreur, parce que le camion de Sacha Lens, il n'est pas si loin que ça, il revient lui aussi à Sacha Lens, et ces trois hommes et bien ce sont les trois leaders provisoires du classement général, puisque au classement général on retrouve, alors c'est pas tout à fait dans le même ordre, mais Kis qui est premier, Lens deuxième et Calvé troisième, comme quoi ça va se resserrer encore pour le classement final, et pour vous dire la saison n'est pas finie de ce ETRC Digital Racing Challenge, puisque aujourd'hui nous sommes à Most, le 19 juillet nous nous retrouverons sur le circuit de Zolder en Belgique, le 2 août au Mans, et nous finirons la saison digitale en Espagne sur le circuit de Jarama le 16 août, vous voyez une saison bien chargée, et les pilotes eh bien rechaîneront dans la vraie vie peu de temps après, puisque ce sera l'ouverture du championnat sur ce même circuit de Most où nous sommes aujourd'hui, mais là en vrai, le 29 et 30 août pour l'ouverture du championnat d'Europe, alors que nous, Français, nous nous retrouverons pour l'ouverture du championnat de France le 5 et 6 septembre sur le circuit Gersois de Nogaro. Alors si nous avons un premier ministre Gersois, peut-être un jour nous fera-t-il le plaisir de venir ouvrir une course de camion Nogaro ? On ne sait jamais, nous avons dit que ce sont des ministres de terrain maintenant que nous avons en France, donc peut-être une visite sur un Grand Prix camion, qui sait, ça pourra peut-être arriver. L'ancien ministre du Transport, le jour de l'ouverture de Solutrans, a préféré aller aux obsèques de Poulidor, donc peut-être nous aurons maintenant plus de considérations de la part de nos dirigeants politiques, qui sait, nous pouvons toujours rêver. Voilà, dernier tour, Final Lap, vous le voyez, ça s'inscrit actuellement à l'écran, et c'est le camion de Klein-Alevoort que nous avons à l'image, mais c'est Björn Kijwis qui va franchir la ligne. Donc dernier tour pour les concurrents et toujours solide leader, Norbert Kiss, le Hongrois, en tête de cette seconde de course, alors que le malheureux Jonathan André que nous avons actuellement à l'image, lui pointe septième. Rappelons à ceux qui nous rejoindraient à l'instant qu'il a pris un drive-thru, donc drive-thru qui signifie un passage au stand, une pénalité sévère. Soyons un peu chauvins, mais quand même sévère sur Jonathan André, parce que si John a pris un drive-thru sur cette course 2, bien en course, il y en aurait quelques-uns qui auraient dû en prendre aussi. Voilà, alors on dit ça, on dit rien, mais on est français jusqu'au bout, il nous faut bien râler un petit peu et défendre les couleurs tricolores. Mais pour l'instant, Jonathan André, septième, qui a donc dû effectuer son tour par les stands en pénalité. Voilà, Final Lap, le dernier concurrent vient de passer sous la ligne, donc dernier tour pour tous les concurrents. Et devant, c'est toujours le Hongrois, Norbert Kiss. On l'aperçoit passer juste derrière, là-bas au fond, suivi par Théo Calvé et Lenz. Est-ce que l'écart entre ces trois hommes va s'être réduit ? Voyons voir, peut-être que la régie pourrait repasser sur la tête de course. Voilà, c'est maintenant fait, le numéro 40 à l'image, avec toujours derrière lui et qui se rapproche peut-être un petit peu, le numéro 20, Théo Calvé, le pilote du team Bugira aux couleurs Goodyear. Voilà, dernier double droite pour les concurrents. Norbert Kiss, tout juste parfait dans une trajectoire scolaire. Ce n'est pas une faute pour Norbert Kiss, il est d'une précision exemplaire. Et il nous finit en drift, comme ça, sur la ligne d'arrivée, numéro 40, nouvelle victoire de Norbert Kiss, avec une très belle seconde place du français. C'est Cocorico, Théo Calvé, deuxième, suivi par Sacha Lenz, qui complète ce podium. Ma foi, une belle course de Théo Calvé, puisqu'il a fait une majorité de la course en tête, mais il a été rattrapé par l'ogre hongrois. Ce Norbert Kiss, décidément intouchable sur ses courses digitales. Alors, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, Norbert Kiss, qui est un grand champion dans la vraie vie, puisque deux fois titré champion d'Europe sous les couleurs du team OXO, mais surtout champion du monde de sim racing, donc ses jeux vidéo. Donc, autant vous dire que, quand on est le meilleur au monde sur les jeux vidéo, il a une certaine facilité et un certain avantage dans ce challenge ETRC Digital Racing. Nous avons quand même le plaisir de retrouver cette année une initiative du promoteur ETA pour nous faire patienter, puisque la saison réelle, une fois de plus, je le répète, mais reprendra le 29 et 30 août. Retour en piste pour ces pilotes qui doivent se contenter pour l'instant du simulateur. Justement, simulateur, on le voit à l'image. Regardez-le, Norbert Kiss, c'est lui. Il est cool, il est détendu. Alors, il a un t-shirt français, mais c'est tout. Alors, il se marre, Norbert Kiss. Il est toujours joyeux. On voit, voilà, regardez, il fait le spectacle, il fait drifter, comme dans la vraie vie. Il se permet même un petit clin d'œil à la caméra. Ça semble facile pour Norbert Kiss. Alors, je ne vais pas vous dévoiler de secret, mais j'ai essayé. Le simulateur. Et je peux vous dire que c'est trop facile. Je préfère le volant du vrai camion, parce que le simulateur, eh bien, ça répond très, très vite. Et lui, Norbert Kiss, on le voit. Il arrive à faire, regardez, drifter. Et comme dans la vraie vie, il nous fait grand plaisir à nous faire brûler un petit peu les pneus. Et il se marre, hein. Il a l'air content. Il a repris son dû. Deux victoires. Deux victoires sur deux courses cette fois-ci. Donc, c'est un total de 9 victoires. Deux victoires. C'est pas de victoires avec lui. C'est un petit peu plus, avec lui, en lui. You know, fortunately, I was clean and nothing happened around me. So I don't know what caused the red flag. And also the second start was pretty clean around me. And I think I gained one position there. I could overtake Lukas at the start. And then there was a pretty special overtake maneuver in the first chicane. I don't know if you guys saw that. When I overtake three tracks on the exit of the first chicane. I think it was Andre with the Lion truck and Bjorn with the Scania. And I think Sasha, they were fighting really hard on the entry of the chicane. And on the second part of the chicane. And I could see them that the exit will be very bad for them. So I aimed for the exit and then overtake them on the exit. It was a really special moment. And then, yeah, I could see that Adam is trying to defend really hard. You know, to give Theo a little bit of a space. But then also Adam made a mistake and I could overtake him. And then started to catch Theo. And then, yeah, this time he cracked on the pressure, you know. Because just as I arrived behind Theo, he made a mistake also. He ran wide in the fast right-hander. In the back of the circuit, he ran wide. He slowed down in the grass. And the gravel a little bit. I think he was half of the track was of the circuit in the gravel. He slowed down and then I could overtake him also there. So, yeah, it was, there were some special moments and there were some lucky moments as well. But, yeah, really happy with the victory. Fantastic. Well done. Congratulations. Thank you. The next stop for the championship is going to be sold in a couple of weeks' time. So we'll see how the battle develops there. Now, let's have a quick one with Theo Calvé, winner at the Nürburgring, second in this reverse grid race. Theo, we tried to keep Norbert behind you, but a tiny little mistake. You were able to catch back up to him. Was it easier having somebody to focus on rather than being in the lead yourself and having nobody ahead of you? Yeah, that was good. I was able to follow him. So that was a good train. Maybe a good train for the next. The race, maybe I will be in front of him, I hope. Well, it was a great race to watch. Well done on second place. Another good result. Thank you. Thank you. C'est vrai qu'il a cédé un peu à la pression du champion hongrois, mais du coup, c'était un bon entraînement pour peut-être les prochaines courses, parce que suivre Norbert Kiss, c'est toujours un bel enseignement. Voilà, quelques mots de notre jeune pilote français qui a une fois de plus brillé dans ce challenge digital. Et ce podium, avec victoire de Kiss, seconde place de Théo Calvé, troisième place de Chachalence, il faut s'y habituer, parce que depuis le début de la saison, ce sont les trois hommes forts de ce challenge digital. Alors, qui sait, peut-être de bon augure pour le reste de la saison 2020, mais dans la vraie vie, il y aura d'autres champions, puisqu'il y aura le grand champion Yoken Han, qui lui ne concourt pas ici sur le challenge digital, mais qui sera bien présent sur le reste de la saison. Donc, on va retrouver tout ça. Regardez, on voit le nouveau classement. Donc, bien, les trois premières places n'ont pas changé, mais les positions se resserrent. 195 points. Il est le grand dominateur de ce championnat digital. C'est Norbert Kiss. 132 points pour Sachalence et 113 pour Théo Calvé. Allez, un petit peu de... On peut se prendre à rêver la fin de saison. Donc, il nous reste trois rendez-vous, je le rappelle, avec Zolder le 19 juillet, Le Mans le 2 août et le 16 août, ce sera Jarama en Espagne. Donc, qui sait, 20 petits points. Tout peut encore se jouer pour les trois hommes, même si devant, eh bien, il semble évident que Norbert Kiss sera, à la fin, le grand champion. Mais qui sait, peut-être Lens. Théo avait réussi le week-end dernier à chatouiller Kiss et à lui voler une victoire. Qui sait, Lens aura peut-être d'autres opportunités. Vous avez vu, tout peut se jouer. Il y a les départs qui sont toujours très chauds, les pénalités potentielles. Donc, ça nous laisse quand même beaucoup de suspense pour cette fin de saison. Voilà. L'année terminée pour Most. Rendez-vous maintenant, comme je vous dis, à Zolder, le 19 juillet. Bonne fin de week-end à tout le monde. Et à très vite pour les courses de camions sur ce challenge digital. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501